Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver nombreux pour ce rendez-vous géopolitique de Nantes Université dédié donc aujourd'hui au drame qui se déroule à Gaza et à l'histoire récente du conflit israélo-palestinien. Un conflit qui connaît donc un nouveau tournant particulièrement tragique, vous le savez, de suite au massacre commis par le Hamas en Israël le 7 octobre. Alors chacun s'attendait à une violente réaction d'Israël mais les images qui nous parviennent de Gaza où sept humanitaires ont encore été tués avant-hier semblent dépasser les pires prévisions. Au bout de six mois de guerre, plus de 30 000, probablement plus, Gazaoui aurait trouvé la mort. 62% des logements sont inhabitables, 84% des équipements de santé sont détruits et plus de 650 000 Palestiniens déscolarisés sans compter évidemment l'horreur des conditions de vie pour les rescapés menacés de famine. Alors l'ONU et les ONG semblent être désormais à court de superlatifs pour caractériser la situation et ne cessent d'en joindre à une action, à un cessez-le-feu qui pour l'instant, malgré une très inédite unité de la communauté internationale sur le sujet, ne vient pas. Alors pour parler de cette guerre dans laquelle il n'y aura probablement qu'à la suite de laquelle il n'y aura probablement que des perdants du passé, mais aussi pour tenter peut-être de tracer quelques perspectives face à ce champ de ruines. Je suis très heureux d'avoir à mes côtés Jean-Pierre Filiou. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Filiou, vous êtes le ou en tout cas un des grands spécialistes français de la région. Vous êtes professeur des universités à Sciences Po Paris. Vous donnez un cours d'introduction notamment à la question palestinienne, palestinienne, région que vous connaissez très, très, très bien. Vous ne cessez de la repenter depuis les années 80. Vous avez notamment publié une histoire de Gaza en 2012, main basse sur Israël, Netanyahou et la fin du rêve sioniste en 2019. Et tout récemment, comment la Palestine fut perdue et pourquoi Israël n'a pas gagné aux éditions du Seuil. La librairie Coiffard organisera d'ailleurs à la sortie tout à l'heure une vente dédicace. Vous publiez aussi une chronique régulière et très instructive dans le journal Le Monde. Vous êtes aussi évidemment un grand spécialiste de la Syrie qui continue d'endurer dans l'indifférence les souffrances que lui inflige le régime de Bachar el-Assad. On pourra peut-être en dire quelques mots. Et vous êtes aussi très engagé. Après, j'arrêterai. Vous avez ainsi donné un mois de cours l'an passé. Je pense que c'est important de le souligner dans une université de Kiev à Kiev, dans l'Ukraine, qui fait face à la guerre russe. Donc j'aurai évidemment des questions sur l'actualité, ce désastre en cours. Et je vous proposerai ensuite de revenir en arrière sur l'histoire que vous traitez longuement dans votre ouvrage et notamment cette politique du pire qui a rendu possible, peut-être inévitable, vous nous le direz, ce désastre. Alors je le disais, M. Fillu, on utilise tous les superlatifs pour décrire la situation à Gaza. Il faut quand même peut-être pour commencer tenter de la décrire, cette situation. Je disais, on parle de 30 000 morts, peut-être probablement plus. Et c'est une guerre qui est en plus à huis clos, qui se déroule à huis clos. Il n'y a pas de journalistes étrangers sur place depuis le début du conflit et avec une aide humanitaire qui ne peut là aussi accéder qu'au compte-gouttes. Et je crois d'ailleurs qu'il n'y a plus du tout d'humanitaire dans le nord de cette bande de Gaza. Oui, donc merci à vous de votre invitation. Merci à vous toutes et à vous tous d'être aussi nombreux. Ce sont des moments terribles, tragiques. Et effectivement, on se demande parfois si les mots ont encore un sens. Le 7 octobre à 14 heures, j'étais au rendez-vous de l'histoire de Blois pour un débat sur l'Israël de Netanyahou. Et j'avais déjà quelques idées, même encore vagues, de l'ampleur des massacres qui étaient en cours en Israël. Mais je pressentais qu'au-delà de cette barbarie terroriste, les représailles, elles et elles aussi, dépassaient en horreur tout ce que le peuple palestinien a connu. Or, il faut quand même bien garder en tête que depuis 1948, l'histoire du peuple palestinien n'est qu'une histoire de tragédie au pluriel. Et donc, le 7 octobre à 14 heures, je dis solidarité avec toutes les victimes et libération inconditionnelle des otages. Donc, je pourrais répéter ça aujourd'hui. Mais effectivement, le bilan est absolument accablant. On va faire simple. À l'échelle de la France, c'est un million de morts, dont 400 000 enfants. Voilà. Et laisser ce chiffre pénétrer un peu dans la conscience de chacun d'entre nous. Et il y a cette percutularité que vous avez soulignée. C'est que, en fait, ce que nous recevons de Gaza est complètement amorti, est complètement biaisé, est complètement censuré par l'interdiction qui est faite à la presse internationale. C'est-à-dire concrètement la presse occidentale, parce qu'il y a des journalistes sur place. Mais comme ce sont des journalistes palestiniens, on ne leur accorde pas foi. Alors qu'ils sont morts par dizaines pour témoigner de ce qui se passe. Mais leurs images ont rarement droit de citer. Et donc, il faut savoir que le jour où, et ce jour arrivera, où on pourra avoir un accès libre à Gaza, et l'accès devrait être évidemment libre pour l'aide humanitaire, mais on voit que quand on tue même des humanitaires validés par la Maison Blanche, qui ont bien rempli toutes les cases et qui sont entrés par le point d'entrée qu'on leur a assigné et pas par un autre, quand même ceux-là ne sont pas épargnés, à mon avis, il ne va plus rester beaucoup d'humanitaires non-palestiniens dans Gaza. Donc il n'y aura plus de témoins extérieurs. Donc il faut savoir que quand on découvrira l'ampleur, je pense que le monde tremblera de tout ce qui se sera passé. Ça, c'est à supposer que ça s'arrête demain, ce qui évidemment n'en prend pas le chemin. Donc on est face à une tragédie sans précédent. Effectivement, tous les superlatifs sont épuisés. Mais c'est surtout un scandale sans précédent qui fait vraiment vaciller les principes même de l'ordre international. Voilà. Et ça, ce n'est pas du superlatif, ce que je dis. C'est un énoncé assez sobre. Et qu'effectivement, nous sommes huit jours après le vote d'une résolution au Conseil de sécurité qui appelle à un cessez-le-feu immédiat. Le lendemain, j'ai été invité à France Info TV où évidemment on me dit « alors quel coup de tonnerre, quel coup de tonnerre ? » Donc ça va tout changer ? J'ai répondu « non, ça ne va pas changer ». Cette résolution aurait dû être votée il y a cinq mois. Et de toute façon, elle ne sera pas suivie des faits. Les témoins sur place disent qu'au contraire, les bombardements se sont aggravés. Une forme de réponse. Alors, je sais qu'on va venir à l'histoire, mais tout de suite, parce que c'est ça, il faut savoir que les massacres, les tueries, au-delà qu'elles soient perpétuées par le Hamas le 7 octobre ou perpétuées à Gaza depuis, ont aussi pour fonction de suspendre l'entendement. Qu'on ne puisse plus penser, qu'on ne puisse plus concevoir, qu'on n'ait plus de mots. Exactement, ce que dit maintenant tous les gens de l'ONU disent « on n'a plus de mots ». Or, il faut avoir des mots pour pouvoir agir. Or, on voit bien que les massacreurs, les bourreaux, veulent justement condamner à la passivité, à l'impuissance, à l'accablement. Et donc, si on en est là, c'est parce que, depuis trop longtemps, il y a une question qu'on a laissée sans solution, sans réponse. Cette question, elle est connue, elle s'appelle « la question de Palestine ». C'est la question à laquelle Henri Laurence, professeur au Collège de France, a consacré cinq ouvrages aussi volumineux qu'essentiels. C'est sous le thème de « question de Palestine », qu'elle est traitée par l'Organisation des Nations Unies. C'est donc une question qui, à ce jour, n'a pas trouvé de réponse, parce que cette question, elle est très simple. C'est la question de deux peuples sur une même terre. Le peuple juif, le peuple arabe. Donc, 1917, 10% de juifs, 90% d'arabes. Aujourd'hui, on est à la parité. À peu près 7 millions de juifs, 7 millions d'arabes. Et la question de la coexistence de ces deux peuples sur la même terre, elle a une réponse qui est connue, mais on peut juste la montrer, même si on y reviendra. C'est la solution à deux États. Il y a 20 ans, on avait cette carte qui a été approuvée, ce qu'on appelait l'Initiative de Genève. Et vous voyez que dans cette carte, Gaza est reliée à la Cisjordanie. Or, depuis 2007, 2 millions de femmes et d'hommes sont soumises à un blocus. Un blocus est en droit international un acte de guerre. C'est donc une guerre qui s'est poursuivie sous la forme du blocus, avec des guerres à l'intérieur de cette guerre qui ont été à chaque fois plus violentes, 2008, 2009, 2012, 2014, 2021, jusqu'à l'embrasement actuel. Donc, ce que j'ai dit dans mon dernier livre, ce que j'ai dit souvent dans les médias, c'est que toutes les émotions sont légitimes face au carnage terroriste du 7 octobre 2023. Toutes les émotions, la sidération, le scandale, l'indignation, la révolte, toutes sauf la surprise. Ce qui ne veut pas du tout dire que j'aurais pu envisager l'ampleur. Mais je crois en outre que les massacreurs eux-mêmes ce jour-là ne pouvaient pas imaginer l'ampleur de l'effondrement de l'armée israélienne, qui a mis quand même de longues heures et parfois 24 heures avant d'intervenir sur son propre territoire. Je pense qu'aujourd'hui, si on a aussi une telle horreur, c'est parce que le choc de cet effondrement est tout simplement impensable pour la société israélienne et son gouvernement. Quant à la tête du gouvernement, vous avez aimablement rappelé que j'ai publié il y a cinq ans « Main basse sur Israël ». C'est une biographie politique de Netanyahou. Le titre me paraît relativement pertinent, cinq ans plus tard. Et déjà, il y a cinq ans, je disais, cet homme, vous l'avez tous enterré, je ne sais pas combien de fois, vous avez tous considéré qu'il était au bout de son cycle. Il a perdu la direction du gouvernement en 2021 et il est revenu avec des alliés suprémacistes. Alors suprémaciste, c'est une forme polie pour dire raciste et annexionniste. Donc on dit suprémaciste. Et il continuera cette guerre pour rester au pouvoir. Parce que si cette guerre s'arrête, non seulement il y aura une commission d'enquête sur ce qui s'est passé le 7 octobre et sa responsabilité personnelle sera très lourde, mais en plus, il faut savoir qu'il est sous le coup d'une triple procédure pour corruption, fraude et abus de confiance. Donc il a toutes les chances de quitter le gouvernement pour aller en prison. Donc il continuera la guerre. Et puis, comme ça, j'ai bien planté le décor de nos échanges. Il a une échéance qu'on devrait quand même commencer à prendre très, très, très au sérieux en Europe, qui est la réélection de son grand ami Donald Trump. Donc il fera tout pour que cette guerre dure au moins jusqu'au retour de Trump à la Maison-Blanche. Et donc, dans l'intervalle, les appels au cessez-le-feu, les plaidoyers humanitaires et les superlatifs seront relativement dévalorisés. Voilà. Et une guerre qui se déroule dans une des régions du monde les plus densément peuplées. Ah oui, oui, oui. On a 2,3 millions de personnes sur 360 km². Je suis sûr que vous avez tous fait l'équation de tête. Donc c'est une densité terrible. Et il est donc impossible, à supposer qu'on le veuille, de mener une guerre pareille sans des dommages effroyables pour la population civile. Alors la région fait face à la guerre, qui est extrêmement violente. Vous nous l'avez rappelé, le Hamas, il arrive quand même à se maintenir, à tenir les leviers dans cette petite enclave ? Alors là encore, les questions qu'on pose, je suis obligé de prendre un peu de recul. Qui a livré Gaza au Hamas ? Qui a misé sur le Hamas pendant de longues années contre le nationalisme de l'OLP ? Je ne dis pas du tout que c'est machiavélique, je ne dis pas du tout qu'il y avait un grand plan derrière, mais il y avait l'idée, après tout, les islamistes ont un moindre mal, ils ne veulent pas d'État, ils ont des slogans religieux, ils ne sont pas prêts à négocier, donc on ne sera pas obligé de leur concéder quoi que ce soit, vu qu'ils ne voudront pas s'asseoir à la même table que nous. Donc il y a eu un jeu, un divisé pour régner, qui a d'abord été à l'intérieur de Gaza avant que le Hamas, proprement dit, soit fondé en 1987. Et puis après, en 2005, c'est très clair que quand Ariel Sharon, qui n'avait pas réussi à tuer Arafat dans Beyrouth en 1982, mais qu'il avait assiégé à Ramallah pendant plus de deux ans, quand il se retire de la bande de Gaza en 2005, sans aucune concertation avec le successeur d'Arafat, Mahmoud Abbas, il ne fallait pas être grand clair pour savoir que ça allait faire le jeu du Hamas, de même que le retrait sans concertation du Liban, cinq années plus tôt, avait fait le jeu du Hezbollah. Si on ne légitime pas un partenaire de paix dans un retrait, on légitime ce qu'il dit, c'est par les armes qu'on vous a fait partir. Le Hamas a fini par prendre le pouvoir dans la bande de Gaza en juin 2007. Il y a eu une faute historique majeure de Mahmoud Abbas, qui, au lieu d'aller à Gaza, a accepté ce coup de force islamiste en disant « Moi, je suis à Ramallah, je vais négocier avec les Israéliens, et puis on abandonne Gaza à son sort ». Donc, celui qui était censé être le président de tous les Palestiniens, celui qui avait été élu à Gaza par plus de deux tiers des électeurs, n'est même pas allé les soutenir et les abandonné à Gaza. Donc, tout le monde a abandonné les deux millions et plus de femmes et d'hommes de Gaza au Hamas. Les Israéliens en faisant le blocus, le président palestinien en ne se souciant plus d'eux, et nous tous qui avons commencé, à partir de ce moment-là, à financer l'aide humanitaire à Gaza. Gaza n'était plus un problème politique, ça devenait un problème humanitaire. C'est très grave de dépolitiser une question aussi politique que la question palestinienne pour en faire un problème humanitaire. Alors là, on est arrivé au bout du cycle, c'est-à-dire que même l'humanitaire, comme on n'a pas voulu traiter politiquement, même l'humanitaire n'est plus possible, parce que l'humanitaire n'est jamais qu'une conséquence d'une certaine forme de politique. Et donc, on voit bien qu'aujourd'hui, c'est la conséquence de ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? On avait donc une partie importante de la population de Gaza qui ne soutenait pas le Hamas, voire qui lui était très opposée. On a livré les clés de la bande de Gaza au Hamas. J'ai travaillé sur la répression politique dans le monde arabe. La répression politique dans le monde arabe, alors il y a un mot que tous les Arabes connaissent, c'est « muhabarat ». « Muhabarat », ça veut dire « renseignement ». Et c'est le mot qui fait trembler du Maroc jusqu'au Golfe. Et bien, dans tout ce monde arabe, complètement quadrillé par les muhabarats, la bande de Gaza est le territoire où la densité de flics, d'espions, d'informateurs, est la plus forte de tout le monde arabe. Je ne parle même pas de l'armée israélienne. Et après, on dit « on n'entend pas des voix à Gaza ». Il faut essayer de vivre à Gaza, 48 heures sous la tutelle du Hamas, on se rend assez vite compte de ce que ça implique. Et donc, en 2018, il s'est passé quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire que malgré tout, cette population a réussi à engendrer un mouvement de défi contre le Hamas. C'est ce qu'on appelait les marches du retour. Et c'était l'idée « vous, vous êtes là avec vos roquettes, vos ceci, vos cela, nous on va marcher jusqu'à la frontière. On va marcher du 30 mars, jour de la terre, jusqu'au 15 mai, jour de fondation d'Israël pour les Israéliens, et jour de la Nakba, c'est-à-dire la catastrophe ou le désastre en arabe pour les Palestiniens. Et on va marcher. Ces gens étaient des civils qui marchaient vers la clôture. Ça a été du tir au pigeon, de la part de l'armée israélienne. Il y a eu des dizaines de victimes, des centaines, voire des milliers de mutilés. Et on les a traités comme s'ils ne pouvaient être que le Hamas. Et donc évidemment, à la deuxième marche, le Hamas a commencé à infiltrer. La troisième marche, il avait quand même vraiment infiltré. La quatrième marche, il en a profité pour aller faire des repérages sur la frontière avec Israël. Et ça me paraît un bon résumé. Donc aujourd'hui, quand on dit « est-ce que le Hamas est encore fort ? » Alors, il faut quand même d'abord rappeler que dit Netanyahou. Netanyahou dit « je vais les éliminer. » Ah ! Ça, ça fait quand même sûrement très bien dans un meeting politique. Mais ça veut dire quoi ? Alors, est-ce qu'on élimine uniquement les combattants du Hamas ? Ça, c'est 30 000. 30 000. Est-ce qu'on élimine les membres du Hamas ? Vous multipliez par tout ce que vous voulez. Est-ce qu'on élimine les électeurs et les sympathisants du Hamas ? Vous voyez qu'en fonction de la définition de qu'est-ce que ça veut dire, « victoire totale, il n'y aura plus d'Hamas ». Donc, si on dit « est-ce que le Hamas survivra à cela ? », la réponse est évidemment « oui ». C'est tellement hors de ce monde cet objectif de guerre. Ne serait-ce que, et je prends juste l'aspect militaire, parce que chaque fois qu'on tue un combattant du Hamas, donc un terroriste du point de vue des Israéliens, le Hamas peut en recruter 10 dans sa famille, dans ses proches. Évidemment, si à chaque fois qu'on tue un combattant du Hamas, on tue 10 civils, on tue 15 civils, on tue 20 civils, vous imaginez les capacités de recrutement pour le Hamas. Donc, la seule défaite qui pourrait être infligée au Hamas sera une défaite politique, qui du coup le conduira à désarmer. Il faut faire exactement le contraire de ce qu'on fait. Et ce qui est rageant pour l'historien, c'est que c'était possible il y a trois ans. Et évidemment, le monde entier a trouvé très bien que ça ne se passe pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a trois ans, les gens qui ne sont ni avec Abbas, ni avec le Hamas, dans ce qu'on appelle la troisième voie palestinienne, avaient obtenu un calendrier d'élection. À l'été 2021, pour la présidentielle, vu que le mandat d'Abbas est échu depuis longtemps, pour le Parlement, vu que ce Parlement a été dissous, même s'il était à majorité Hamas. Et donc, on avait une possibilité de repolitiser la question. Et on avait eu une vague d'inscriptions sur les listes électorales qui étaient très importantes. Et tous les indicateurs prouvaient que le Hamas allait essuyer une défaite cinglante à Gaza. Pour vous donner une idée de l'état d'esprit à Gaza, avant la catastrophe actuelle, les Palestiniens ont un humour très noir, très noir, qui vaut bien l'humour juif dans son désespoir le plus sombre. Et donc, à Gaza, il y avait une blague, il fallait faire attention à qui était autour, parce qu'il ne faut quand même pas se retrouver en prison. C'était pourquoi, chaque fois que le Hamas se bat contre Israël, il fait ça. Parce que c'est le nombre de maisons qu'il laisse debout derrière lui. C'était avant. Donc, je ne pense pas que le Hamas aurait été très bien traité par les électeurs. Mais Abbas a reporté les élections, Israël a dit merci, et nous, les bailleurs de fonds, de l'autorité palestinienne, il faut savoir que s'il n'y avait pas d'argent européen, il n'y aurait plus d'autorité palestinienne. On a dit, ouf ! Parce que vous vous rendez compte si ces élections s'étaient mal passées. Donc, il ne faut mieux pas d'élections que des élections qui se passent bien, où la population peut voter. Et résultat, pas d'élections, la guerre. Voilà. C'était quand même pas compliqué d'avoir ça dans le logiciel. Mais, voilà, moi j'ai, dans la chronique du monde que vous évoquez, tous les dimanches matin à 7h, elle y reste, vous n'êtes pas obligés de vous lever à 7h du matin. Mais, j'avais dit, c'est l'heure de vérité pour l'Europe. Non, que nenni ! Ah oui, Mahmoud Abbas, ah oui, surtout ne fais pas d'élections. Ouh là 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 là, une élection, on ne sait pas ce que ça peut... Surtout chez les Arabes. Ouh là là, une élection chez les Arabes. Voilà. Voilà. Je suis désolé, mais parfois les choses sont assez simples, il faut les énoncer. Votre livre, on a l'impression d'une succession d'occasions manquées, et puis que cette politique du pire, elle a été l'apanage d'Israël, donc de la Palestine et de la communauté internationale. C'est que ça, il n'y a eu aucune... alors le livre, je l'ai commencé avant, c'est un projet de longue haleine, nourri de décennies de recherches et de réflexions sur la question, mais en même temps, j'en ai anticipé la publication du fait de l'actualité. Et parce que, mais ça, je m'en remets aux lectrices et aux lecteurs, le schéma d'interprétation que je donne est affreusement confirmé depuis le 7 octobre. Et donc, quand on a comme ça une hypothèse de recherche qui est confirmée, on essaie de la faire partager, quitte à ce que le débat s'engage. Et donc, il y a, je pense que, oui, cet amphithéâtre suffirait à peine à contenir tous les livres qui ont été consacrés à ce conflit depuis le début. Donc, pourquoi faire un livre de plus ? Parce que je pense apporter une interprétation différente. Parce que, c'est quoi un livre sur le conflit entre les Israéliens et les Palestiniens ? C'est effectivement une chronologie avec des occasions manquées. Ah, là on aurait dû faire ça. Ah, là on aurait dû faire ça. Et j'ai voulu faire autre chose. J'ai dit, pourquoi les uns sont les plus forts, pourquoi les autres sont les plus faibles ? Et en même temps, comment ça se fait que le plus fort n'a pas gagné ? Et si on avait un doute, le 7 octobre l'a balayé. On a une puissance nucléaire qui a un rapport de force. D'un côté, vous avez des F-35, le dôme de fer, etc. Deux autres, bon, vous avez quand même un armement assez rudimentaire. Et pourtant, Israël subit 75 ans après sa fondation le pire massacre de son histoire. Et l'armée israélienne subit, 75 ans après sa fondation, le jour le plus sanglant de son histoire. Avec toutes les guerres qu'ils ont eues. Donc Israël n'a pas gagné. Comment la Palestine fut perdue et pourquoi Israël n'a pas gagné ? Et donc, j'essaie du coup de voir qu'est-ce qui fait les forces des sionistes puis d'Israël et qu'est-ce qui fait les faiblesses des Palestiniens. Donc je les décris rapidement puis après on pourra revenir sur les unes ou sur les autres. Et donc je commence par une réalité que nous on connaît mal. Et que d'accord, la plupart des historiens du conflit israélien ils pensent non, ça c'est de la politique armée. Non, non, non. Les sionistes chrétiens. Le sionisme a été chrétien avant d'être juif. Quand Herzl lance le mouvement sioniste en 1897, il veut tenir le congrès à Munich et c'est la communauté juive locale et les rabbins de Munich qui disent mais pas question votre histoire là, le retour sur la terre d'Israël mais c'est quoi ? Donc le mouvement sioniste va longtemps rester minoritaire voire ultra minoritaire alors que le sionisme chrétien est déjà depuis des décennies un courant dominant dans le protestantisme anglo-saxon qu'on connaît très mal en France pour toutes nos raisons habituelles mais qui est vraiment fondamental et donc en 1844 vous avez George Bush qui est le cousin de l'arrière-arrière-grand-père des deux présidents du même nom qui est professeur d'hébreu à New York et qui fait une carte de la Palestine où il n'y a pas d'arabe on est en 1844 où en revanche il y a les tribus d'Israël parce que la restauration des tribus d'Israël sur la terre sainte participe de l'accomplissement des prophéties et donc ça ça a un rôle très important dans l'imprégnation des décideurs anglo-saxons face aux projets sionistes qui du coup va pouvoir compter sur eux parce que quand ils parlent de la terre d'Israël quand ils parlent de tel ou tel lieu pour eux ce sont des références immédiates et donc on aura par moments des discussions assez incroyables entre les diplomates britanniques et les diplomates français les diplomates français ils ont des cartes les diplomates britanniques ils ont la classe de la Bible ils disent ben ça doit être là oui mais là ça ça existe pas ah ben faut trouver à quoi ça correspond faut trouver à quoi ça correspond parce que notre premier ministre Lloyd George celui qui qui a fait la déclaration Balfour qui reconnaît la nécessité d'un foyer national pour le peuple juif en Palestine il dit que la Palestine elle doit aller de Dan à Bercheva ah ben les français disent ben Bercheva c'est sur la carte ça on connaît mais Dan on sait pas et donc vous avez des discussions pour savoir où se trouve une localité biblique et donc les français qui ont quand même fini par comprendre ils essaient de la placer la plus au sud pas parce qu'ils ont lu la bible parce qu'ils veulent que le Liban est un territoire qui soit pas trop et les anglais qui savent pas plus où c'est elles disent ah non 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 c'est beaucoup plus honneur et là vous vous dites que quand ceux-ci s'entrechoquent avec ceux-là on n'est effectivement plus dans dans le dans le dans le registre évidemment du droit international mais même pas tout simplement dans le registre de la réalité des peuples et des populations sur une terre physiquement donnée et donc on va avoir et après j'évoquerai les autres éléments mais ça c'est tellement étranger à notre façon de penser et me permet de dire c'est assez étranger aux interprétations du conflit parce qu'on dit toujours ah oui ben voilà les juifs vont revenir 2000 ans après oui mais il n'y aurait pas eu les britanniques au moment de la déclaration Balfour il n'y aurait pas eu Harry Truman au moment de la fondation de l'état d'Israël Harry Truman c'est quelqu'un voilà dès qu'il arrivait à la maison blanche qu'on parlait du Moyen-Orient citation de la bible citation de la bible et tous les staffers disant oulala faut que je révise le livre de Josué parce qu'ils savent pas de quoi ils parlent mais lui il sait de quoi il parle parce que bon vous n'êtes pas familier avec le roi Cyrus mais le roi Cyrus enfin l'empereur Cyrus c'est celui qui a ramené les juifs d'exil de Babylone à Jérusalem pour la construction du second temple Truman est convaincu qu'il est le nouveau Cyrus on peut se moquer de Donald Trump et j'ai trouvé quand on fait des recherches comme ça on essaie de ne pas s'emballer quand même parce qu'on se dit oula et je tombe sur un compte rendu d'entretien entre le grand rabbin d'Israël et Truman président des Etats-Unis c'est à dire quand même l'homme de la guerre froide et le grand rabbin d'Israël lui dit celui dont le nom ne doit pas être invoqué en vain vous a choisi dans le ventre de votre mère pour accomplir votre destin de nouveau Cyrus et Truman pleure alors là vous comprenez alors quand en plus en 67 les prophéties sont réalisées avec l'occupation de Jérusalem-Est quand 50 ans plus tard vous avez Donald Trump qui arrive à la Maison Blanche alors tout le monde sait que lui le dimanche il préfère aller au golf qu'à l'église mais c'est pas un problème parce que pour les sionistes chrétiens il est l'instrument de Dieu et pendant que nous discutons là il faut vous rappeler que les sionistes chrétiens aujourd'hui c'est un quart de l'électorat américain et la moitié de l'électorat républicain et c'est des gens qui ont une vraie discipline de vote pourquoi ? parce que c'est leur salut qui est en jeu on discute pas avec son salut et donc Trump il va reconnaître Jérusalem comme capitale de l'état d'Israël il va mettre à bas l'illégalité des colonies de peuplement il va démolir toutes ces assises du droit international préparant ainsi le terrain à Joe Biden qui n'est revenu sur aucun des faits accomplis de Donald Trump c'est pas nouveau donc ce sionisme chrétien c'est une force incroyable si on comprend que les sionistes chrétiens ne sont pas pro-Israël ils sont pro-Netanyahou ils sont pro-occupation ils sont pro-annexion parce qu'il ne faut pas diviser la terre que Dieu a donnée au peuple d'Israël et quand Ariel Sharon après son retrait de Gaza va être frappé il va rentrer dans le coma il va avoir une attaque cérébrale il y a un de ces sionistes chrétiens Pat Robertson qui dit voilà ce qui arrive à ceux qui divisent la terre d'Israël même Ariel Sharon il était mou pour eux alors vous imaginez aujourd'hui et donc le président de la chambre des représentants Mike Johnson est un sioniste chrétien fanatique anti-avortement créationniste il y a un grand parc dans le Kentucky où vous avez les animaux qui sont rentrés dans l'arche de Noé et on fait visiter ça au groupe scolaire par centaines de milliers on doit prendre ça au pied de la lettre ça c'est Mike Johnson donc Mike Johnson non seulement il ne donnera pas une cartouche à l'Ukraine mais évidemment il soutiendra Israël jusqu'au bout et Biden est complètement piégé donc les deux autres forces sont plus connues du sionisme il y a le pluralisme de combat le fait que c'est un mouvement qui l'entrant ultra minoritaire puis minoritaire va être lui-même traversé de tendances très contradictoires mais qui va arriver à les faire coexister voire prospérer parce que chacune s'adressera à une sensibilité différente et chacun pourra dire ah ben moi je suis de ce sionisme là en disant ah ben non ce sionisme là moi je suis pas pour mais à la fin ça sert l'intérêt général du projet en question mais avec un système démocratique le mode de sécurité en Israël est le plus démocratique du monde voilà voilà le résultat vous avez circonscription unique et proportionnelle donc ça veut dire que c'est vraiment un homme une voix c'est pas comme en France lors des législatives voilà et donc on a un système démocratique mais qui du coup va se fragmenter et qui fera qu'il y aura toujours une prime à la surenchère et donc on a Netanyahou alors là moi je connais je connais mon Netanyahou Netanyahou est pas très très sophistiqué mais il est constant plus de 16 ans à la tête d'Israël dans une démocratie parlementaire franchement respect il faut y arriver plus que Ben Gurion le fondateur plus que Ben Gurion il a fait 13 ans 16 ans et c'est pas fini c'est pas fini donc Netanyahou c'est simple il faut contrôler le Likoud donc toute personnalité un peu forte dans le Likoud il faut l'éjecter il faut une alliance avec les ultra orthodoxes parce qu'on dit parti orthodoxe on est gentil c'est ultra orthodoxe il faut savoir de quoi on parle et donc ça veut dire qu'en pleine guerre Netanyahou reconduit l'exemption pour les orthodoxes en pleine guerre et tant pis pour les laïcs vous avez déjà tout accepté vous accepterez bien ça voilà et puis après il faut un allié de circonstance donc avant on allait chercher plutôt des modérés maintenant il a pris des suprémacistes et avec ça il a sa majorité et en face on l'a vu pendant l'intermède 2021-2022 la seule chose qui les unit c'est tout sauf Netanyahou ce qui n'a jamais été une politique sous quelque ciel que ce soit donc ça ne tient pas ce sont des arrangements de circonstances tandis que Netanyahou il concentre et puis la troisième force elle est connue c'est la stratégie de fait accompli on va peut-être revenir juste à la carte précédente en 1937 le mouvement sioniste approuve le premier plan de partage de la Palestine en 1947 il approuve le deuxième plan de partage de la Palestine où il a 55% de cette terre ce qui était déjà bien pour un tiers de la population à peu près mais après la guerre de de 1948 Israël s'installe sur 77% de la terre de Palestine le restant sera occupé en 1967 et on voit comment ces faits accomplis se poursuivent et il a fallu quatre mois pour que Netanyahou dise voilà ce que sera le jour d'après à Gaza et dans le jour d'après à Gaza c'est écrit noir sur blanc moi je lis toujours Netanyahou dans le texte c'est très intéressant c'est écrit noir sur blanc arrangement de sécurité arrangement de sécurité ligne 1 Israël pourra indéfiniment intervenir à Gaza voilà voilà alors après on dira ah ben non on n'est plus une puissance occupante à Gaza bien sûr si si vous pouvez intervenir tout le temps que vous contrôlez la frontière terrestre et l'espace maritime vous vous êtes pas retiré de Gaza vous avez fait des manœuvres mais il ne le dira pas officiellement on aura juste intervention indéfinie et donc du côté palestinien on a trois faiblesses dont chacune renforce l'autre et chacune de ces faiblesses est en miroir d'une faiblesse sioniste d'une force sioniste ou israélienne c'est d'abord l'illusion arabe donc là aussi voilà on est là oui le monde arabe mon arabe est très mouchel dans beaucoup de pays arabes ah oui vous êtes vous êtes très préoccupés vous êtes très vous êtes très bouleversés oui c'est clair c'est très très clair puis de temps en temps quand même ils avaient un français de passage ouais l'occident l'Europe ah oui parce que vous les arabes la palestine puis formidable tout ce que vous avez pour la palestine depuis toutes ces années c'est extraordinaire cette solidarité active voilà pendant 16 ans de blocus il n'y a pas un jour vous n'avez pas fait quelque chose pour que le blocus soit levé c'est vraiment bon voilà on ne va pas c'est malheureusement assez lamentable et puis le factionalisme et là j'avoue moi j'étais à Beyrouth en 1980 donc j'ai appris très tôt FLP FLPP FPLPCG FLA OLP FSLP parce que si on se trompait au barrage si on croyait que c'était un barrage du FPLP et c'était un barrage du FLPP donc ça j'ai appris assez tôt mais en fait c'est beaucoup plus grave que ça en fait il y a en fait un factionalisme dans la société palestine qui est lié à la nature rurale et traditionnelle de cette société et au fait que ces mécanismes de survie ont été transférés dans l'exil au moment de l'exode de 1948 et puis on voit aujourd'hui la polarisation entre le Hamas et l'OLP et puis le dernier point mais ça je me bornerai à le mentionner c'est évidemment le deux poids deux mesures qui sur cette question a atteint des sommets inégalés alors un mot merci pour cette mise en contexte historique un mot sur la situation en Cisjordanie aussi parce qu'évidemment on a parlé pendant très longtemps de Gaza comme une prison à ciel ouvert en Cisjordanie la situation n'est pas très très éloignée de ce que connaissaient les Gazaouis jusqu'à il y a peu est-ce que vous craignez des risques d'extension mais c'est étonnant enfin je sais que vous mais quand on dit l'extension d'explosion je veux dire pardon oui mais c'est comme l'extension est là l'explosion est là voilà simplement qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on on est à 400 morts en Cisjordanie à ma connaissance depuis le 7 octobre dont une partie de plus en plus importante tombe sous les balles des colons pas sous les balles de l'armée d'où d'ailleurs des sanctions inédites qui ont été prises alors là pour le coup aussi bien par les Etats-Unis que par la France à l'encontre de ces colons les plus extrémistes mais on voit bien que la colonisation c'est-à-dire concrètement le vol de terre l'expulsion des personnes qui vivent sur cette terre la violence à l'encontre des communautés qui résistent la colonisation c'est une guerre à bas bruit au quotidien et cette colonisation elle se poursuit depuis des décennies et donc la situation évidemment n'est pas aussi horrible qu'à Gaza parce que le rapport de force est encore plus écrasant en faveur d'Israël et puis aussi parce que Israël avait je le rappelle abandonné Gaza qui était le cadet de ces soucis pour pouvoir intensifier la colonisation en Cisjordanie d'ailleurs une partie des colons qui avaient été évacués de Gaza est indemnisé est indemnisé je ne sais pas quand un palestinien sera indemnisé pour quelque chose qu'Israël lui a détruit mais les colons qui avaient été évacués avaient été en partie relogés en Cisjordanie dans d'autres colonies c'est-à-dire on n'a fait que changer le lieu de la colonie donc on voit bien que dans la solution à deux états les dernières mois elle est connue depuis depuis 20 ans et on voit bien bon là vous avez les blocs de colonie les blocs de colonie ils seront annexés par Israël et il y aura des compensations territoriales au profit d'un état palestinien mais évidemment chaque jour qui passe rend cela encore plus difficile à mettre en oeuvre les colons c'est à peu près 400 000 personnes ah non non c'est 700 000 c'est 700 000 parce qu'il ne faut jamais oublier que Jérusalem-Est est un territoire occupé on dit toujours Jérusalem-Est et Cisjordanie ce qui veut dire qu'on a déjà intégré l'annexion de Jérusalem-Est par Israël alors que théoriquement le droit intranet proscrit toute forme d'annexion d'un territoire occupé donc on a à peu près 300 000 colons enfin 250 300 000 à Jérusalem-Est et effectivement 400 à 450 000 enfin je ne sais plus les chiffres exacts en Cisjordanie donc très souvent on ne donne les chiffres de colons qu'en Cisjordanie comme si Jérusalem-Est était une affaire tranchée ce qu'elle n'est pas en droit international mais ça renvoie à la stratégie de fait accompli c'est-à-dire que les Israéliens en 67 immédiatement ils annexent de fait Jérusalem-Est pas uniquement la ville sainte mais une large partie des faubourgs c'est-à-dire que la municipalité de Jérusalem est multipliée par 4 comme territoire donc vous voyez comme l'ampleur mais c'est une annexion municipale c'est pas on va pas en 1980 ça devient officiel par une loi qui est votée par la CNESET évidemment la consécration c'est Donald Trump en 2017 mais une fois qu'on a dit ça je vais pas vous poser la colle je vais pas non plus vous poser la colle mais bon je l'aurais fait à mes étudiants je vais pas vous faire ça je vais pas vous faire ça qui a suivi l'Amérique qui a suivi la grande Amérique dans la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'immenses pays le Honduras le Guatemala et le Kosovo donc pendant qu'on est là à dire tout ça c'est fini je constate que l'ensemble du monde à part les suscités continue de considérer Jérusalemès comme territoire occupé donc ça s'appelle pratiquement un consensus donc c'est ça aussi qui fait que c'est aussi pour ça qu'il y a une telle lutte contre le droit c'est que le droit lui effectivement comme toujours il peut être sujet à l'interprétation mais il y a des principes assez simples un territoire occupé ne peut pas être annexé c'est un crime de guerre et la population d'un territoire occupé ne peut pas en être transférée c'est un crime de guerre il y a eu un nombre incalculable de résolution de l'ONU pour essayer de faire revenir justement Israël à respecter cette interdiction d'installer par exemple de nouvelles colonies et de faire partir celles déjà installées c'est quoi ces sentiments est-ce qu'Israël a les moyens de se permettre cette politique d'aveugle ? Israël a les moyens qu'on lui permet donc à partir du moment où il y a un statut d'exception qui prévaut et bien on aura tendance à en abuser mais la clé est toujours c'est pour ça que je reviens à ma première fosse sur les sionistes chrétiens c'est que la clé est dans le soutien indéfectible des Etats-Unis à Israël c'est la clé c'est la clé c'est la clé de tout ce qui fait que cette question internationale est aussi une question majeure de politique intérieure qui à mon avis je ne vois pas comment ça pourrait d'ailleurs se passer autrement va coûter sa réélection à Joe Biden vu qu'il fait une chose et le contraire ce qui est quand même généralement la meilleure façon de perdre une élection vu qu'on ne contente jamais assez les uns et on ne contente jamais assez les autres donc on en est là mais il faut voir qu'en ce moment la guerre qui est menée contre l'ONU sape profondément l'ensemble de l'ordre international on ne peut pas considérer que d'après le ministre israélien des affaires étrangères non seulement l'ONU est une organisation anti-israélienne mais c'est une organisation antisémite voilà donc c'est quand même assez difficile d'avancer vers des formes de normes quand on invalide ainsi le fondement même de l'organisation du monde depuis 1945 donc c'est pour cela qu'il faudrait que l'Europe se saisisse de ce dossier de manière déterminée et volontariste qu'on arrête d'attendre quoi que ce soit des américains il n'y aura rien des américains il n'y aura rien la seule chose qu'on peut espérer des américains c'est l'arrêt du pont aérien qui permet de réduire Gaza à l'âge de pierre c'est tout les américains sont incapables de produire un processus politique ça je l'ai écrit dans un autre livre ils sont incapables depuis que parce que bombarder c'est ce qu'il y a de plus simple faire la paix c'est ce qu'il y a de plus dur pendant longtemps les américains ont fait une chose et l'autre 1991 le début du processus de paix c'est la libération de l'Irak donc une opération militaire mais sur la base d'une résolution de l'ONU pour restaurer la souveraineté d'un état membre de l'ONU et donc il y a une citation de François Mitterrand à ce moment là qui dit ah mais on a suscité des attentes deux poids deux mesures ce serait assassiner l'ordre international naissant il avait quand même une certaine vision François Mitterrand donc c'était l'idée on sort de la guerre froide mais il faut un état palestinien pour montrer que on ne protège pas que les koweïtiens que aussi des arabes sans pétrole ont des droits ça sera pas fait mais 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 les états-unis font la conférence de paix de Madrid ils lancent un processus de paix et cette idée des états-unis du Moyen-Orient américain elle s'effondre évidemment avec les guerres sans fin de George W. Bush puis d'Obama mais elle s'effondre en fait sur l'échec d'un processus de paix ou en tout cas d'une tentative de paix en 2020 vous avez sans doute déjà oublié mais en 2020 Trump annonce l'accord du siècle donc moi quand même comme historien l'accord du siècle ça m'intéresse donc je m'assois devant devant CNN et puis je vois l'accord du donc je vois Trump et Netanyahou Netanyahou et Trump je me dis mais avec qui ils font l'accord parce que je pensais qu'ils étaient quand même assez et puis à un moment j'entends Palestine ah bah oui je me dis il y a un palestinien qui va arriver non 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 on dit et si les palestiniens n'acceptent pas et si les palestiniens n'acceptent pas et si les palestiniens n'acceptent pas ça c'est de l'accord ça c'est vraiment et donc les détails c'est qu'il n'y avait plus qu'un état croupion en Palestine en 20 morceaux avec des tunnels que tous les amis de Trump avaient déjà préemptés sur les contrats pour faire des routes des contournements Jared Kushner etc et puis Mahmoud Abbas dont vous avez peut-être remarqué je n'ai pas une admiration sans borne pour lui mais Mahmoud Abbas depuis sa sous-préfecture de Ramallah dit non il ne dit pas non il dit non et tout s'écroule ce jour-là l'Amérique a cessé d'être une puissance à prendre en compte dans l'avenir de paix du Moyen-Orient parce qu'une puissance qui ne peut pas faire la paix quand on a tous les moyens elle ne pourra pas faire la paix et donc Biden n'est que la confirmation de cela donc l'Europe doit vraiment prendre ce dossier en main parce que personne d'autre ne le fera et pour l'Europe c'est une question je l'ai écrit le 31 décembre le 31 décembre 2023 le destin de l'Europe en 2024 se jouera à Gaza il se jouera évidemment en Ukraine et on partage cet engagement sauf que vous avez vu la situation en Ukraine comme c'est étrange depuis Gaza alors les gens disent ah oui c'est parce que la tension se porte ailleurs c'est pas parce que la tension se porte ailleurs non non c'est parce que soit ce qui est inacceptable de la Russie en Ukraine est inacceptable de manière universelle et à ce moment là quand Israël fait la même chose voire pire à Gaza c'est aussi inacceptable et à ce moment là l'Europe a un boulevard devant elle soit on revient aux notions que j'ai évoquées et à ce moment là on perd sur les deux tableaux donc aujourd'hui le plus grand vainqueur de la crise du Moyen-Orient c'est évidemment Vladimir Poutine en ne faisant rien il se dit ils sont tellement ce qu'ils sont que j'ai plus qu'à attendre et il n'a plus qu'à attendre donc il faut que l'Europe s'en saisisse pour faire évidemment quelque chose de complètement différent beaucoup plus volontariste et c'est l'Europe qui doit aller dire à l'Arabie Saoudite et aux autres voilà on va mettre la normalisation en parallèle mais pas aller les voir et dire bon combien vous êtes prêts à payer pour la reconstruction de Gaza non sinon il faudra payer encore plus pour la prochaine reconstruction ça ne servira à rien comme les précédentes reconstructions n'ont servi à rien donc l'Europe a tous les atouts pour le faire parce que au Moyen-Orient alors ça c'est vraiment le fruit de pratiquement une vie consacrée à cette région on a besoin de tout sauf de plus d'armes et de bombes c'est la dernière des choses dont ont besoin les habitants du Moyen-Orient qu'ils soient israéliens arabes iraniens kurdes c'est vraiment pas ça rajouter la guerre à la guerre le Moyen-Orient n'en a pas besoin en revanche les normes le droit tout ce qui rend l'Europe tellement sympathique à ses administrés et à ses citoyens et comprend comme acquis mais on meurt pour ça au Moyen-Orient pour les normes et le droit donc oui d'une telle tragédie doit sortir la solution à deux états une fois pour toutes et d'une telle tragédie doit sortir une mobilisation déterminée de l'Europe pour aller dans cette voie et vous voyez des leaders européens prêts à s'engager sur ce dossier où beaucoup se sont cassés les dents c'est quand même terrible qu'il y ait une ironie aussi non mais je comprends moi aussi je regarde la télé mais voilà l'historien se dit se dit que face à un défi existentiel et bien des personnalités peuvent émerger ou des personnalités peuvent se révéler qui aurait dit il y a deux ans que sur l'Ukraine l'Europe se mobilise comme elle s'est mobilisée et c'est tout à son honneur mais il faudrait qu'elle en fasse autant pour le Moyen-Orient mais on est toujours dans l'idée par rapport au Moyen-Orient c'est pour ça que moi j'ai fait de l'humanitaire pendant des années mais j'ai un problème avec la logique purement humanitaire voilà ce qu'on fait au Moyen-Orient c'est pas de la charité ce qu'on fait au Moyen-Orient on se fait du bien à nous on va pas aider nos pauvres au Moyen-Orient c'est pas ça du tout du tout si le Moyen-Orient va bien on ira bien mais Poutine lui il a compris que l'Europe et le Moyen-Orient c'est lié intimement en Europe et effectivement les élections qui s'annoncent verront si cette tendance se confirme ou pas on est plutôt dans la logique forteresse dans la logique forteresse et mais ça marchera pas ça marchera pas plus que la logique de guerre au Moyen-Orient donc ça ne peut venir que de l'Europe les régimes arabes sont trop illégitimes et ont trop peur de leur propre population pour prendre la moindre initiative par eux-mêmes donc ils ont besoin que quelqu'un les accompagne or la seule chose que leur demandera les américains c'est est-ce que vous voulez payer ou éventuellement est-ce que vous voulez envoyer un peu de soldats c'est-à-dire ce qui va évidemment provoquer une règle donc l'Europe peut dire non non on va vraiment faire un Moyen-Orient prospère avec un port à Gaza avec même une zone franche à Rafa c'est ça c'est ça des visionnaires et on peut me regarder comme ça aujourd'hui en 2005 il y a un monsieur qui sans doute connaît ses sujets mieux que moi qui s'appelle Wolfensohn qui était président de la Banque mondiale et au moment du retrait israélien de Gaza il propose un plan de développement de Gaza de 3 milliards de dollars tout le monde dit que c'est beaucoup l'époque aujourd'hui rien que pour construire on en est à 20 milliards de dollars ça aurait été quand même bien de développer Gaza et d'éviter que le seul emploi à Gaza soit celui de militien donc 3 milliards de dollars et il met allez ça je pourrais jamais le faire évidemment un demi-million de dollars de sa poche dans un projet de réhabilitation des serres parce qu'il y avait dans les colonies israéliennes il y avait des serres pour faire tous les légumes et les fruits de contre-saison qui après vont en France avec différents étiquetages j'en dirai pas plus voilà et donc voilà les transferts des serres c'était autre chose que les camps de jeunesse du Hamas et bien Sharon fait tout détruire avant le départ tout détruire terre brûlée et ce grand projet de développement se perd et depuis on fait de l'humanitaire voilà 20 ans d'humanitaire pour en arriver à la plus grande catastrophe humanitaire de ce temps il n'y a plus de superlatif les indicateurs de famine qui ont été créés en Somalie n'ont jamais en 20 ans connu une telle une telle situation on a la moitié de la population qui est en famine imminente et l'autre moitié qui est en insécurité militaire alimentaire aggravée voilà voilà donc faire que de l'humanitaire ce sera ça donc il faut complètement sortir de ça il faut complètement sortir de ça et aller vers du politique ce qui accessoirement permettrait de redonner un peu de lustre aux politiques parce que la politique c'est quelque chose de bien quand on le fait bien et vous êtes consulté dans les chancelleries européennes notamment sur la suite les perspectives qu'on peut essayer d'imaginer est-ce que vous avez l'impression que c'est des choses sur lesquelles on commence à travailler dans les différentes institutions ce que je fais ici ou là reste entre moi et ceux qui me font cette confiance moi je ne suis pas de ceux qui croient que quand ils rentrent dans un bureau ils disent ce qu'ils disent et en sortant comme ils ont dit ce qu'ils ont dit la personne doit avoir complètement changé d'avis un processus de décision politique c'est beaucoup plus complexe c'est beaucoup plus dans le temps mais indépendamment de moi ce que je peux dire ou pas dire je crois que la solution la situation sur le terrain va prendre des tels le pire est à venir le pire est à venir donc il y a un moment où et comme toujours dans l'histoire il y a un moment où donc ce ne sera pas forcément pour les bonnes raisons ce ne sera pas forcément au bon moment ce ne sera pas forcément avec les bonnes idées mais ce qui se passe est intolérable et ce qui est intolérable c'est qu'on le tolère et il y aura sans doute un moment où on ne le tolèrera plus pour différentes raisons que pour le coup je ne peux pas mais pour l'instant on le tolère parce qu'on ne le voit pas il faut savoir une chose on croit qu'on voit mais en fait on ne voit pas et on n'entend pas donc il y aura un moment et ce sera très brutal parce que malheureusement on aura attendu trop longtemps donc c'est ainsi et donc il faudrait mieux le faire le plus tôt possible il faudrait mieux mais comme les processus politiques sont ce qu'ils sont ça arrivera au moment où cela arrivera je suis désolé de ne pas être plus précis parce que je suis bien incapable de vous dire quand et le changement ne pourrait pas venir d'Israël ça commence à craquer quand même il y a des manifestations de plus en plus régulières oui mais Netanyahou Netanyahou est en place donc déjà quelqu'un qui est au pouvoir a un avantage déterminant sur ceux qui n'y sont pas Netanyahou contrôle énormément de levier y compris en termes d'informations Netanyahou ne lâche rien sur rien désolé de dire mais qu'en politique c'est quand même un atout et pour l'instant ses opposants n'ont deux points communs que l'opposition à lui c'est pas c'est pas suffisant c'est pour ça que de toute façon on va peut-être parler aussi des palestiniens qui sont pas en meilleure forme je parle du point de vue de la structure politique c'est pour ça que les deux peuples ont besoin qu'une voix forte à l'étranger une voix amie amie des deux peuples soit entendue parce que c'est ça qui permettra l'émergence d'une nouvelle direction en Israël mais aussi d'une nouvelle direction du côté palestinien les palestiniens en ont grand besoin alors justement pour parler de l'élite palestinienne vous nous avez effleuré brossé un portrait rapidement de Mahmoud Abbas qui est donc plus élu depuis qui est plus légitime depuis 2010 je crois que sa dernière élection c'était 2005 vous nous dites il y a quand même un espoir c'est peut-être dans la figure de Marwan Baguddin oui mais avant d'en arriver là d'abord rappeler je ne ménage en rien les palestiniens j'explique la corruption les rapports de force le factionalisme les liquidations les règlements de comptes je crois je ne peux pas le prouver parce que je n'ai pas vu d'études qu'aucun mouvement national dans l'histoire n'a connu une telle liquidation de la part de ses ennemis il faut voir qu'on est quand même sur des décennies où on les a tués on les a tués on les a tués on les a tués les britanniques les ont tués les sionistes les ont tués les israéliens les ont tués les syriens les ont tués les jordaniens les ont tués voilà à la fin ça joue aussi dans le pour comprendre la médiocrité du personnel palestinien et le nombre de détenus en Israël sur des longues durées donc Marwan Barouti est un dirigeant du FATA de l'OLP qui a soutenu les accords d'Oslo la solution à deux états et qui est détenu en Israël depuis 2002 pour 5 peines de prison à perpétuité pour terrorisme sa popularité est énorme en Palestine sa popularité est directement liée au fait que comme il est détenu depuis plus de 20 ans il n'a trempé dans aucune des magouilles palestiniennes qu'il y a eu depuis il ne faut quand même pas oublier ça sa popularité est aussi liée je préfère le dire tout de suite au fait que comme il est détenu depuis 20 ans personne ne sait ce qu'il aurait fait s'il n'avait pas été détenu donc du coup il y a quand même une part d'idéalisation je le dis tout de suite en revanche il est évident que si les israéliens voulaient avoir quelqu'un qui maintient l'ordre qui est légitime qui peut dire toi si toi non sans forcément envoyer une escouade de tueurs qui sera obéi qui sera respecté ils ont quelqu'un sous la main littéralement or en 2011 Benjamin Netanyahou lors d'un accord d'échange de prisonniers pour libérer un soldat franco-israélien Gilad Chalit libère plus de 1000 prisonniers palestiniens refuse de libérer Barouti et autorise la libération de Yariassi Noir c'est à dire le cerveau des attentats du 7 octobre 2023 et aux dernières nouvelles Barouti est à l'isolement il serait soumis à des tortures psychologiques et voire physiques à intervalles réguliers j'ai dit voire physique je ne peux pas l'affirmer même si on a des témoignages des drôles de choses voilà et donc d'après ce qu'on sait les israéliens ne veulent pas le libérer les américains disent aux israéliens oui vous avez raison de ne pas le libérer et Mahmoud Abbas dit heureusement qu'il n'est pas libéré donc il y a un vrai problème palestinien il y a un vrai problème palestinien tout ça parce qu'on n'a pas fait les élections de 2021 qui auraient permis quand même un renouvellement et donc aujourd'hui vous avez une espèce de théâtre d'ombre à Ramallah on vous fait un nouveau gouvernement à Ramallah on vous dit on va essayer d'avoir un statut de membre plein à l'ONU qu'on est non-membre observateur oui sauf que Ramallah c'est une petite clique qui représente qu'elle-même qui vit plus ou moins branchée sur l'aide internationale qui a peur de sa population comme tous les autocrates arabes alors on dit ah oui mais le Hamas lui par exemple le Hamas il dirige Gaza alors voilà sauf que tous les gens qui parlent au nom du Hamas ils sont à l'extérieur et tous ces gens là ne pèsent pas un milligramme sur ce qui passe à Gaza leur seul pouvoir c'est de connaître le petit gars dans les tunnels ou le deuxième petit gars ou le troisième petit gars parce qu'à mon avis il y en a pas mal qui meurent qui sait dans quel tunnel est si noir et qui peut aller voir si noir et lui dire voilà à Qatar il dit ceci au Caire il dit ceci non non oui non oui non voilà et c'est lui qui décide voilà donc on est dans une situation qui est quand même complètement démonte au sens propre y compris pour la négociation des accords de ses éleveux etc vu que les israéliens sont sans doute à quelques dizaines ou centaines de mètres de si noir mais ils le savent pas parce qu'il est enterré sous leurs pieds mais qu'on vous fait toute cette cette fantasmagorie de négociation ici ou là le chef du Mossad le chef du Sierre pour qu'à la fin il y ait le petit gars qui va dans les tunnels non non oui non voilà c'est assez triste dans cette ironie tragique et on voit pourquoi les gens de Gaza ont un humour aussi noir j'ai pas fait exprès il reste quelques minutes je voudrais avant de passer la parole au public vous demandez quand même des nouvelles de cette triste Syrie à laquelle vous êtes tant vous continuez à vous intéresser énormément et qui continue à souffrir dans dans une indifférence quasi totale maintenant oui oui mais ce qui se passe à Gaza est évidemment une conséquence de la passivité pour la Syrie de même que la passivité pour la Syrie a convaincu Poutine que nous ne bougerions pas sur l'Ukraine en 2014 la Crimée le Donbass on ne peut pas dire qu'on est beaucoup bougé c'était quand même le commencement de tout ça donc aujourd'hui en Syrie on est arrivé c'est presque excusez-moi du mauvais jeu de mots chimiquement pur c'est à dire qu'on a on a un dictateur qui s'appelle Bachar el-Assad qui règne sur le premier narco-régime du monde vu que sa ressource principale c'est le captagon donc une amphétamine hautement addictive qui est largement commercialisée en Arabie Saoudite qui lui rapporte quelques milliards alors quand on est à quelques milliards vous savez que ce soit en dollars ou en euros c'est plus très grave quelques milliards par an donc son pays est en ruine lui il se fait plusieurs milliards par an donc il voit vraiment pas où est le problème et au cas où vous ne sauriez pas mais il a un fils aîné qui s'appelle Afez el-Assad et il est bien déterminé à lui transmettre le royaume de Syrie lorsqu'il rejoindra son créateur et ainsi on aura fait Afez el-Assad Bachar el-Assad Afez el-Assad mais s'il y a un point commun entre les deux situations c'est évidemment la destruction des villes la destruction des cités donc littéralement la destruction de la civilisation la ville de Gaza c'est il y a quand même dans la bande de Gaza des sites qui remontent à 3 ou 4 000 ans avant notre ère Alep où j'étais infiltré c'était c'est la ville la plus anciennement peuplée du monde avec 6 à 8 000 ans de peuplement continu voilà quand on détruit ça c'est pas uniquement Alep qu'on détruit c'est pas uniquement Gaza qu'on détruit c'est un peu de nous toutes et tous qu'on détruit vous aviez d'ailleurs publié un ouvrage remarquable sur le drame que connaît aussi la Syrie le miroir de Damas que je recommande très chaleureusement je vais vous remercier puis je vais passer la parole au public j'imagine qu'il y a beaucoup de questions et puis dans l'intervalle on peut vous applaudir et je rappelle évidemment que vous ferez une vente dédicace juste à la sortie après les questions voilà on va aller prendre les questions par série de 3 il y a monsieur oui je voudrais juste savoir vous m'entendez là oui quid des intérêts économiques puisqu'il est courant de dire qu'au large de Gaza il y a d'énormes stocks de pétrole et de gaz et qu'il est question de passer un canal entre la mer rouge qui passe directement dans Gaza y a-t-il du vrai là-dedans si vous permettez je vais me faire le défenseur du diable israélien il faut rappeler sans faire de juridisme quelques vérités premières Hamas est quand même coupable depuis le 7 octobre dernier si j'en crois le statut de Nuremberg de crime de guerre de crime contre l'humanité et de génocide si Hamas veut l'arrêt des bombardements ils peuvent libérer tout de suite les centaines d'otages qui sont encore détenus dans les couloirs et dont la détention constitue un crime contre l'humanité d'après le statut de Nuremberg merci merci il y a un monsieur oui merci il y a quand même la question de l'impunité nous savons que l'impunité pousse au crime même si des sanctions ne résolvent pas tout mais quand on voit le deux poids deux mesures par rapport à l'agression russe en Ukraine s'est vécu quand même par les palestiniens le monde arabe et plus largement le sud notamment comme une injustice majeure et pour revenir sur l'impunité si ma mémoire est bonne en 91 que vous avez évoqué donc il y a eu les conférences de Madrid et il y avait la pression américaine c'était un crédit d'aide à Israël qui avait été suspendu et ils ne voulaient pas venir à la table et les Etats-Unis les ont obligés à venir de la même façon en 2002 non 4 il y a eu un vote du Parlement européen demandant le gel de l'accord d'association et je me rappelle que le patronat israélien tout de suite est monté au créneau donc là il y a un levier pour tordre le bras à la puissance qui est quand même occupante annexionniste colonisatrice qui n'est pas du tout utilisé par nous vous avez parlé de l'Europe du rôle de l'Europe par l'Union européenne et par la France je veux dire on s'aligne globalement il y a des déclarations qui deviennent un peu plus corsées mais c'est tout il n'y a aucun acte parce qu'il ne faut pas rigoler je veux dire les 28 colons qui sont sanctionnés ils sont contre foot je veux dire c'est symbolique c'est une diversion et bien non c'était pour l'impunité pour ce crime les sanctions merci voilà alors je vais d'abord répondre à la deuxième interpellation qui n'était pas une question vous savez il faut faire attention à l'outrance je pense qu'ici personne à aucun moment de près ou de loin n'a envisagé de diaboliser Israël il ne faut pas il ne faut pas il ne faut pas jouer dans l'outrance à chaque fois j'ai parlé de manière très respectueuse parfois empathique donc voilà choisissons ces mots je constate je constate que la première fois depuis le début de notre échange que le terme génocide est employé il est employé par vous à l'encontre du Hamas je n'en dirai pas plus s'il s'agit de qualifier le 7 octobre j'ai dit et j'ai dit dans des pays arabes devant des publics arabes sans jamais céder quoi que ce soit que non seulement c'était un bain de sang terroriste mais qu'il allait souiller représenter une tâche sur la cause palestinienne non seulement maintenant mais pendant des décennies j'espère que cette remarque de fond comme de forme vous apaisera car je suis un homme de paix bien donc pour les explications pour les explications économiques alors c'est sans doute parce que j'ai toujours été assez nul en économie même au diplôme de Sciences Po j'ai confondu chiffre d'affaires et bénéfices mais j'ai toujours beaucoup de réticences intellectuelles à l'égard des explications économistes ce que un distingué barbu appelait l'économisme vulgaire voilà j'ai beaucoup entendu sur la Syrie y compris à Nantes j'avais été interpellé aux géopolitiques au lieu unique en disant mais les oléoducs ah les oléoducs les oléoducs ça expliquait toute la crise syrienne parce qu'il y avait des oléoducs qui passaient par ci qui passaient voilà non 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 si le Moyen-Orient pouvait s'expliquer et pouvait s'apaiser dans une logique économique on serait sortis de ces tragédies depuis longtemps la guerre d'Irak en 2003 est un désastre économique pour les Etats-Unis non seulement ils y perdent un certain nombre de soldats mais ils voient passer tous les contrats pétroliers attribués par la Russie attribués par les nouvelles autorités irakiennes à la Russie à Norvège à qui vous voulez sauf aux américains donc non c'est pas ça c'est pas ça peut-être qu'un jour quand tout ça sera retombé on pourra profiter du gaz du pétrole de ce que vous voulez au large de Gaza actuellement c'est vraiment pas et si c'était la logique économique qui prévalait cette tragédie serait bien moins tragique il y a malheureusement des forces totalement anti-économique et totalement irrationnelle dans le sens anti-rationnel c'est à dire qu'on voit bien que ça coûterait beaucoup moins à la société israélienne et je mets même pas le bain de sang du 7 octobre en ligne de compte je mets juste sur ce que coûte cette offensive d'avoir une situation stable à Gaza mais un discours de ce type est inaudible donc gardons-nous d'oublier que l'histoire est fondamentalement tragique tragique et si l'histoire a été tragique dans un endroit du monde c'est le Moyen-Orient et qu'il y a eu des moments où effectivement on a vu des logiques économico-pétrolières prévaloir mais même là même là même là même là même là regardez les français quand ils établissent leur mandat après la première guerre mondiale ils ont Mossoul ils ont les plus gros gisements de pétrole mais ils préfèrent donner Mossoul aux britanniques ce qui permettra de fonder la SFP qui deviendra totale dont nous avons tous célébrer le centenaire plutôt que d'occuper le terrain qui leur a redonné tout ils préfèrent avoir voilà donc non c'est très très rare que les logiques économiques prévalent dans un contexte aussi exacerbé de conflits perçus comme existentiels par les deux parties alors moi je ne peux pas vous répondre il est évident que l'impunité engendre l'impunité voilà enfin si je vous répondrai juste une chose regardez la liste de sanctions qui ont été prises sur la Russie après l'agression de l'Ukraine voilà en même temps on voit bien que ce n'est pas ça qui fait que l'Ukraine est aujourd'hui en situation plus favorable parce que les sanctions ça se contourne et au Moyen-Orient il y a tout un tout un écosystème de contournement des sanctions j'ai parlé de Bachar el-Assad j'ai parlé voilà les sanctions ça se contourne parce que les sanctions créent une plus-value pour leur contournement donc on pourra prélever je ne sais quelle donc oui mais la question de l'impunité vous savez elle est moins dans l'efficacité des sanctions que dans la que dans le degré de volonté que l'adoption d'une telle sanction suppose et en cela oui peut-être je dis bien peut-être qu'elles peuvent avoir des vertus vous voilà vous m'aidez oh les 28 c'est pas leur les 28 colons c'est pas leur oui et non parce que ça n'était jamais arrivé jamais un ressortissant israélien n'avait été ainsi mis sur une forme de de désignation internationale donc c'est j'ai absolument pas de réponse définitive mais c'est il est évident que si l'impunité est garantie pour les uns et pour les autres et pour vraiment revenir ce monsieur l'impunité ne doit évidemment pas couvrir les criminels du Hamas plus que les autres mais pas plus que les autres voilà il faut à un moment que si justice il doit y avoir cette justice s'impose en effet merci je vous remercie monsieur Philu pour votre intervention que j'ai écouté avec beaucoup d'attention et d'émotion parce que il se trouve que je suis née à Gaza et que je suis touchée dans ma chair de par ma famille de par ma naissance de par les exils qui nous ont été enfin le statut de réfugiée que j'ai eu pendant des années j'ai des informations enfin heureusement qu'on n'est pas informé par les médias français parce qu'on voit rien on ne sait rien et c'est très peu de choses donc je suis en contact avec des membres de ma famille qui sont là-bas et ce que moi et peu de personnes voient c'est comme vous dites c'est l'horreur 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 plus que ça bon après je vais pas vraiment je vais être bref sur deux points quand vous citez Netanyahou et son gouvernement mais Netanyahou n'est pas le seul responsable de cette situation il est au pouvoir il peut faire ce qu'il peut mais bien avant lui même quand une certaine gauche avait le pouvoir la colonisation s'est multipliée et puis Netanyahou il a derrière lui quand même il est soutenu par son peuple on peut pas dire qu'il n'est pas soutenu alors est-ce qu'ils sont tous lobotimisés comme complètement pour aller dans ce gouffre-là incendiaire criminel deuxièmement vous parlez des sionistes chrétiens que je sache mais c'est pas tout le monde dominant qui est gouverné par les sionistes chrétiens si on s'en tient à la France dans laquelle je vis actuellement on ne peut pas enfin on ne peut pas toucher à Israël on ne peut pas alors qu'ils ne sont pas dans la croyance biblique qu'ont les les sionistes chrétiens et puis il y a une ambiguïté dès le départ de la création de l'état d'Israël donc quand on dit un état démocratique et laïque alors d'un côté on est très sensible ici en France à la question religieuse on s'attaque au Hamas qui est idéologiquement religieux et qui voilà qui met ça en avant mais on ne cite jamais l'autre côté qui le crie haut et fort cette terre nous est donnée voilà par le dieu c'est cadeau du ciel c'est notre terre mais on ne cite jamais ça comme s'il n'y avait qu'un seul côté religieux celui des palestiniens enfin du côté du Hamas voilà merci merci bonjour merci parlons un peu des perspectives à venir que pensez-vous du projet du futur projet de résolution de l'ONU porté par la France et mené par monsieur Stéphane Séjourné qui semble être un projet de résolution assez on va dire juste et équilibré et donc quelles sont ses chances d'aboutir déjà d'une part dans les mécanismes de l'ONU avec les forces en présence quelles sont ses chances d'aboutir à cette solution qui semble vraiment la plus la plus la plus équilibrée merci alors moi ma question elle s'adresse à l'expert du monde arabe je ne sais pas si on peut dire ça je vous ai entendu récemment sur Mediapart si je ne me trompe parler d'islam et politique moi je me demande vous l'avez abordé très vite en fait quel est le point de vue du monde arabe sur ce qui se passe pourquoi ils n'agissent pas vous avez parlé d'illégitimité de peur de leur peuple voilà moi je me demande comment c'est vécu parce qu'Israël c'est un pays du Moyen-Orient ce n'est pas un pays européen donc comment c'est vécu là-bas par les peuples voisins et qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça qu'est-ce qu'ils en disent voilà très bien d'abord qu'on ait ici une voie de Gaza même si c'est une voie installée en France de longue date et je crois très important et très précieux il faut l'entendre et effectivement entendre que ce que nous croyons voir ce que nous croyons percevoir de cette tragédie est très loin de correspondre à la réalité abominable jour après jour pour ces femmes et ces hommes et ces enfants voilà pour alors vous vous adressez à la France pourquoi la France pourquoi la France on pourrait peut-être en parler tous ensemble moi je ne peux pas répondre moi je suis un spécialiste du Moyen-Orient alors c'est vrai que l'idée qu'Israël est un pays laïque a pu se développer alors qu'elle est totalement contraire à la réalité en Israël il n'y a pas de constitution et Ben-Gurion n'a pas voulu qu'il y ait cette constitution parce qu'il ne voulait pas avoir de problème avec les ultra-orthodoxes déjà donc c'est un échange de lettres qui est préalable à la proclamation de l'état d'Israël où il leur accorde un certain nombre de privilèges et d'ailleurs le mandat britannique s'achevait le 15 mai 1948 mais l'état d'Israël a été proclamé la veille parce que le 15 mai était un samedi et que Ben-Gurion ne voulait pas commencer l'aventure d'Israël sur un possible sujet de conflit donc on voit qu'il y a cette division on a effectivement la question de l'état juif et démocratique c'est ça la question c'est état juif et démocratique ce que disent les partisans de la paix en Israël dont il ne faut pas du tout minorer le poids je rappelle certaines périodes assez sombres de l'histoire de France où les pacifistes n'étaient pas forcément majoritaires face à des guerres qui étaient pourtant ignobles et surtout perdues d'avance donc ce qui est important que disent les pacifistes ils disent Israël ne peut pas rester un état juif et démocratique s'il n'y a pas un état palestinien parce que de deux choses l'une soit nous annexons les territoires palestiniens et nous donnons les mêmes droits à leurs habitants donc l'état n'est plus juif soit nous occupons sans annexer mais en fait nous continuons à contrôler à ce moment là l'état n'est plus démocratique donc c'est assez clair il faut quand même rappeler Rabin Yitzhak Rabin Yitzhak Rabin c'est le seul voilà non seulement homme d'état mais général multidécoré héros de 48 de 67 et qui dit cette guerre à Gaza cette première intifada je ne peux pas la gagner militairement même si je crois que je la gagne militairement il faut que je fasse la paix et là alors là pour le coup il y a une vraie occasion perdue pas que Rabin aurait dû faire ceci Arafat aurait dû faire cela mais les parrains de la paix avant tout les Etats-Unis mais aussi les Européens auraient dû dire pas de période intérimaire on commence par la fin il faut commencer par la fin cette idée que les Israéliens et les Palestiniens ont besoin d'une période d'adaptation parce qu'ils ne se connaissent pas assez ils ont besoin de mieux se découvrir d'apprendre à vivre ensemble il faut savoir que s'il y a une paix demain elle se fera sur le principe de séparation parce qu'on ne voudra plus en tout cas pour un certain temps vivre ensemble et que ça peut être une base de paix peut-être aussi solide qu'embrassons-nous Folville donc il faut en revenir à ça mais en commençant par la fin alors vous dites oui mais Netanyahou il est soutenu par son peuple tous les sondages de Netanyahou moins d'un tiers voire moins d'un sixième de soutien mais voilà s'il n'y a pas de majorité parlementaire ça ne se traduira pas or on voit bien que les les toute personne qui rompra un consensus de guerre sera désigné comme un voilà au moins peut-être pas comme un traître mais au moins quelqu'un qui a abandonné l'unité nationale au moment du conflit contre le Hamas menace existentielle etc etc donc en revanche si avait quelque chose de très fort qui était dit à l'étranger ça permettrait justement à la scène aussi bien israélienne que palestinienne de se recomposer mais là on est dans la situation qui est la pire que tout le monde attend que quelque chose se passe et quand quelque chose se passera c'est très clair ce qui se passera c'est que la guerre va continuer Trump va être élu alors là on n'aura plus le temps de se demander quand est-ce qu'il va se passer quelque chose parce que tous les jours il se passera quelque chose exactement tout le contraire de ce qu'on aurait voulu voilà donc il ne reste pas tellement de temps il ne reste pas tellement de temps il y a encore quelques mois pour que soit formulé au moins au moins un chemin de sortie vers la solution et deux états et à ce moment là ce n'est pas compliqué et ça me permet de faire le lien avec la deuxième question il faut ce calendrier il faut aller au-delà du cessez-le-feu immédiat alors vous me dire ah oui mais la guerre continue oui mais voilà parce que le cessez-le-feu même s'il est immédiat et on voit bien que ça fait un certain temps ça va faire six mois maintenant de guerre qu'il aurait dû être imposé donc il n'y a pas de cessez-le-feu mais moi je renverse ça je dis si on ne dit pas clairement vers où on va on n'aura pas de cessez-le-feu parce que sinon on restera dans la situation actuelle les otages et c'est effectivement une question qui pèse sur la société israélienne parce que maintenant beaucoup de parents d'otages y compris certains avec qui je suis en contact considèrent que le principal obstacle à la libération des otages et bien c'est Netanyahou parce qu'il ne veut pas un accord avec le Hamas parce que la prolongation de la guerre reste au fond la solution optimale pour lui ce qui est un tournant majeur dans la société israélienne avant un otage c'était sacré c'était un objet vraiment d'unité nationale et là on voit qu'on est sans doute passé à autre chose donc moi vous savez peut-être cher monsieur que j'ai été diplomate pendant près de 20 ans donc je connais le Quai d'Orsay j'estime beaucoup la diplomatie française le ministre est par définition le meilleur des ministres vu qu'il est le ministre à un moment donné et je le dis très sérieusement très sérieusement tout ministre d'affaires étrangères ça c'est l'ancien diplomate qui parle le ministre en place est toujours le meilleur ministre voilà de toute façon c'est comme ça donc j'espère que ça marchera j'espère que ça marchera parce que la France a de la ressource mais vous avez entendu dans mon propos juste antérieur que je crois qu'il faut tracer un chemin une dynamique qui doit aller au-delà du cessez-le-feu proprement dit qui doit être à la mesure du défi qui est représenté alors le monde arabe le monde arabe va mal ça c'est pas non plus une nouveauté le monde arabe va mal fondamentalement parce qu'il y a eu une immense espérance de libération d'émancipation qu'on a qualifié de printemps arabe et qui a été laminé par la répression par la guerre civile par la restauration autoritaire et moi j'avais écrit à l'époque en 2011 quand tout le monde dit le printemps arabe le printemps arabe moi j'ai ça va prendre longtemps puis ça va devenir de plus en plus compliqué puis à la fin vous ne pourrez plus rien y comprendre donc je vais vous faire un livre trop vite très vite ça s'appelait la révolution arabe 10 leçons sur le soulèvement démocratique pour que quand vous ne comprendrez plus rien à ce qui se passe vous regardez le chapitre 6 7 c'est une espèce de guide et une des leçons c'était la Palestine au coeur demeure on est en 2011 alors tout le monde dit il faut encore que tu la ramènes avec la Palestine enfin tu vois quand même ils font la révolution en Egypte ils font la révolution ils ne font pas ah j'ai dit ah oui mais sauf que moi je vois un drapeau sur deux c'est le drapeau palestinien pour eux la Palestine c'est la dépossession avec un grand D c'est à dire c'est le symbole de ce qu'ils sont et bien il y a quelques voilà en octobre dernier j'étais en Tunisie que je connais bien par ailleurs et je vois alors évidemment c'est en arabe et la Palestine au coeur demeure et oui sauf qu'elle demeure au coeur des peuples et est-ce que les peuples ont le pouvoir quelque part dans le monde arabe et non donc on est face à des régimes qui ont plus peur de leur peuple que de ce qui se passe en Palestine et qui donc font juste ce qu'il faut c'est à dire par exemple en Tunisie des manifestations contre la France voilà c'est sûr que les gens à Gaza ça leur fait beaucoup de bien qu'on manifeste contre la France en Tunisie vous voyez et on fait comme ça c'est à dire qu'à chaque fois on détourne et vous avez en Tunisie c'est les plus grosses manifestations contre la France sur Gaza depuis la révolution qu'a renversée Ben Ali donc ça veut pas dire du tout qu'il n'y a pas d'agitation tous les jours il y a des manifestations dans le monde arabe plus ou moins autorisées plus ou moins réprimées etc. mais qui ne se traduisent en rien en termes politiques parce que pour faire de la politique il faut des institutions pour faire des institutions il faut un régime qui est légitime voilà donc on a quand même assez vite fait le tour et donc du coup la politique palestinienne dont vous avez vu qu'elle est complètement dégradée j'ai pas mâché mes mots à l'encontre des uns ou des autres elle n'est au fond que le reflet de cette politique arabe complètement dégradée et donc pour cela il faudrait ressortir là encore par le haut mais voilà quand on dit solution à deux états avec une Palestine démocratique et démilitarisée évidemment les israéliens entendent démilitariser mais les régimes arabes ils entendent démocratique ils sont peut-être pas très 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 pressés de voir émerger une Palestine démocratique et les régimes arabes bombardent sur leur peuple je pourrais évidemment affiner pour tel et tel pays chaque situation est différente et il faut faire très attention mais vous avez par exemple un pays qui se part dans le drapeau de la cause palestinienne qui est l'Algérie l'immense Algérie l'Algérie à l'ONU qui donne des leçons ils ont tellement peur que la contestation le Hirak reprenne qu'il n'y a pas de manifestation pour la Palestine en Algérie il y en a en Tunisie mais en Algérie il y en a très très peu très encadré etc de peur que la contestation reprenne donc on est on est dans dans ces différents niveaux mais là encore rien de nouveau sous le soleil 1982 Yasser Arafat et 10 000 fédayines sont assiégés dans Beyrouth par l'armée israélienne pendant trois mois qui sauve Arafat François Mitterrand quel arabe a bougé le petit doigt pour le sauver mais si vous en connaissez un franchement vous me faites signe Merci Alors y a-t-il d'autres questions ? Oui Oui bonjour et merci pour ces éclaircissements j'ai une question pour l'ancien diplomate que vous êtes justement il y a une résolution de l'ONU qui est vieille maintenant qui parle du droit au retour des réfugiés palestiniens alors je vais un peu donner un coup de pied dans la formule est-ce que vous pensez pas que c'est un c'est un peu hypocrite parce que je vois vraiment pas même si on met la solution à deux états ce qu'on peut souhaiter en place comment faire appliquer en supposant qu'Israël accepte comment faire appliquer ce droit au retour comment ? Comment est-ce qu'on peut expliquer les accords qu'il y a eu entre certains les arabes comme le Maroc avec Israël ? Oui Netanyahou d'accord mais ça a été dit qu'il y a un consensus israélien quand même assez fort qui peut s'expliquer par le 7 octobre cela dit dans le cabinet de guerre il y a quand même Gantz qui est présenté comme cendriste qui avait déjà massacré à Gaza en 2008-2014 où je rappelle il y a eu 2100 ou 200 tués en grande majorité civile et il y avait en face 64 militaires israéliens qui avaient été tués et 5 ou 6 civils israéliens donc Gantz est présenté comme centriste il y a Lapid qui est présenté comme centriste mais ils sont sur la même ligne je veux dire ils veulent quand même en finir avec le Hamas donc on sait que c'est impossible donc c'est une fuite en avant en guerre et un chaos à l'infini et ma deuxième remarque c'est par rapport à Rabin je me rappelle qu'un mois avant son assassinat Rabin de Banda l'Akneset avait dit je veux moins qu'un état pour les palestiniens et qu'il voulait garder le contrôle de la vénéle toujours etc donc je crois qu'il y a besoin aussi d'une révolution culturelle et plus que ça je sais dans la population juive israélienne et qu'il se trouve un leader vraiment pour la paix mais une paix véritable qui continue à dominer les palestiniens voilà donc voilà voilà donc je vois qu'on est au bout de nos échanges donc je vais répondre dans l'ordre le droit au retour donc le droit au retour il y a eu deux résolutions fondatrices de l'Assemblée Générale des Nations Unies il n'y avait pas encore de conseil de sécurité c'est à dire que tous les états votaient parce que c'était comme ça pour voter on est dans les toutes premières années de l'ONU et la crise la question de Palestine est le premier défi de l'ONU et d'ailleurs elle envoie un médiateur en Palestine le diplomate suédois Folk Bernadotte qui est assassiné par des extrémistes israéliens qui seront condamnés sur ordre de Ben-Gurion et amnistier peu après donc la première de ces résolutions fondatrices c'est la 181 qui est adoptée en novembre 1947 c'est le partage donc on va juste remettre la carte donc c'est la carte de droite oui de droite pour vous oui c'est le partage de la Palestine entre un état juif et un état arabe donc c'est la première solution à deux états qui évidemment ne sera jamais appliquée et vu que on arrivera à la situation post-cesser le feu en 1949 où vous voyez en gras tous les territoires qui auraient dû être dans l'état arabe et qui se retrouvent dans l'état d'Israël donc la 181 elle est adoptée en novembre 1947 en décembre 1948 la même assemblée générale adopte donc une résolution qui a la même valeur juridique qui est celle qu'on dit le droit au retour là aussi on dit le droit au retour quand on le lit c'est les personnes ayant dû fuir en Palestine à l'occasion du récent conflit ont le droit à revenir dans leur foyer ou à être indemnisé donc en fait il y a une alternative entre indemnisation et rapatriement c'est pas forcément rapatriement et s'il y a rapatriement il n'y aura pas indemnisation là je me suis encore pas longtemps au Qatar j'ai eu quand même des mots avec des palestiniens qui m'ont dit non non le droit au retour c'est indemnisation et rapatriement ben non c'est votre droit au retour d'accord mais c'est pas ça qu'il y a dans les résolutions de l'ONU donc on construit des choses après donc le plan de partage a été suivi par la fondation de l'état d'Israël donc l'état d'Israël est très attaché à cette résolution de 181 vu que c'est la résolution dont découle son existence en revanche évidemment la résolution de même valeur adoptée un an plus tard ça c'est impossible alors le paradoxe c'est que pour que ce droit au retour ne soit pas appliqué les Etats-Unis transforme l'agence des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine en UNRWA agence des Nations Unies pour les travaux et le secours c'est son sigle anglais et il n'y a plus de droit au retour dans le mandat de l'UNRWA donc au début Israël est très content qu'il y ait l'UNRWA qui s'occupe des réfugiés il n'y a plus de droit au retour vous avez entendu le discours aujourd'hui sur l'ONU l'UNRWA le Hamas il faut supprimer l'UNRWA qui va nourrir qui va éduquer qui va soigner non non il faut supprimer l'UNRWA le droit au retour dans les négociations qui ont amené alors là on va revenir à l'autre carte à la solution à deux Etats donc au début des années 2000 le droit au retour est envisagé et la formule de l'époque mais qui n'a pas été tranchée c'est qu'il y aurait un retour symbolique de 20 ou 30 000 réfugiés du Liban on pensait à Sabraï-Chattila à l'époque Sabraï-Chattila c'était le massacre emblématique c'était avant évidemment Gaza mais que les autres réfugiés palestiniens reviendraient dans l'état de Palestine je ne vois pas comment ils pourraient en être différemment aujourd'hui donc ce sera ça ce sera ça donc ça n'a pas besoin on n'a pas besoin alors qu'on a déjà tellement de problèmes à régler de se faire peur avec le droit au retour moi j'ai eu un des brillants étudiants lui il disait il faut commencer le processus de paix par le droit au retour c'est intéressant vous serez encore plus intéressé de savoir qu'il est israélien donc voilà mais c'est un très bon étudiant je ne suis pas certain que demain il sera premier ministre donc voilà mais il faut en parler normalement il faut en parler normalement si évidemment et je comprends que pour beaucoup d'israéliens ce soit perçu comme une menace existentielle parce qu'il n'y a pas que les réfugiés de Gaza il y a des millions de réfugiés en dehors du territoire palestinien mais là encore ces questions sont exacerbées parce qu'elles sont posées de manière théorique parce qu'on n'est pas en train d'en négocier la mise en oeuvre pratique à partir du moment où on se rend compte qu'il y a des gens qui de toute façon n'ont pas envie de revenir voilà et puis vous savez maintenant le droit au retour c'est le droit au retour des gens du sud de Gaza dans le nord de Gaza c'est de ça et ça va être quelque chose de terrible juste pour qu'ils puissent rentrer dans leur maison à quelques kilomètres de là c'est de ça dont on va parler alors après il y avait la question sur les accords d'Abraham ah oui les accords d'Abraham alors les accords d'Abraham moi j'ai un très bon collègue d'Oxford Abraham Schlaim qui dit à chaque fois je n'ai rien à voir avec les accords d'Abraham c'est pas moi donc les accords d'Abraham ont poussé à l'extrême l'illusion qu'on avait un conflit israélo-arabe mais qu'on n'avait pas de question palestinienne voilà c'est les mêmes qui aujourd'hui vous disent il y a un conflit avec l'Iran mais il n'y a pas de question palestinienne l'important c'est surtout de ne pas s'occuper de la Palestine donc c'est très bien les quatre états qui ont signé les accords d'Abraham donc je les rappelle les Émirats Arabes Unis Bahreïn le Soudan le Maroc vous pouvez regarder sur une carte ils n'ont pas vraiment de contentieux territorial avec Israël donc c'est étrange la négociation n'a pas été très compliquée surtout quand on avait Mr. Dilling Trump qui vous fait des choses du genre tu normalises avec Israël je reconnais la marocanité du Sahara occidental yeah alors là personne ne l'a vu venir donc ça veut dire que contrairement le Maroc a fait ça pour des raisons qui ont au fond fort peu de choses à voir avec Israël voilà donc et donc du coup on voit bien par ailleurs qu'aucun des signataires des accords d'Abraham comme aucun des signataires des traités de paix avec Israël il n'y en a pas beaucoup dans l'Egypte et la Jordanie n'a pu obtenir quoi que ce soit d'Israël depuis le début de la guerre de Gaza quoi que ce soit quoi que ce soit parce qu'il y avait une déconnexion qui était presque totale alors vous avez eu droit à deux questions si je ne me trompe vous êtes quand même très très privilégié en cette fin de session donc là encore un premier ministre qui parle devant la Knesset ce n'est pas forcément un premier ministre qui parle devant l'histoire c'est quelqu'un qui dit à un moment donné aux personnes qui l'écoutent et qui peuvent faire tomber son gouvernement ce qu'il est possible pour continuer à aller de l'avant voilà et Rabin avait parfaitement compris ça et Rabin voyait qu'il fallait sortir par le haut par la paix en traitant avec l'ennemi et là sur cela je vais quand même rappeler quelque chose que peut-être vous connaissez toutes et tous mais qu'il faut quand même rappeler c'est beaucoup plus facile de faire la guerre que la paix la guerre il m'a fait ci il m'a fait ça je vais y aller je vais me venger la paix vous voyez cette personne en face elle a fait ça à tes proches elle a fait ça à ton pays elle a fait ça à ta famille elle a fait ça elle a fait ça et c'est avec elle que tu vas faire la paix et c'est avec elle que tu vas faire la paix pas pour toi pour tes enfants et tes petits enfants ça Rabin l'avait compris et ça c'était fondamental et ça Raphat l'avait compris ça c'était fondamental on aurait sans doute dû plus les aider dans cette voie et l'un et l'autre on n'y reviendra pas mais ça veut dire aussi que non seulement je dois faire je dois m'asseoir avec cette personne contre qui j'ai fait la guerre contre qui regardez la cérémonie des accords d'Oslo à Washington comment Rabin a du mal à lui serrer la main il a du mal c'est dur pour lui donc ça c'est beaucoup plus dur que tous les guerriers sur écran les guerriers en canapé les guerriers sur réseaux sociaux je ne vous en parle même pas donc ça c'est le vrai courage ça c'est le vrai courage mais le vrai courage c'est à dire non seulement mais ça veut dire que je confie la sécurité de mes enfants et de mes petits-enfants à mon ennemi donc les vrais amis d'Israël et de la Palestine les vrais amis du peuple d'Israël et du peuple palestinien doivent être présents accompagnés aidés encouragés soulagés et surtout surtout ne pas jeter de l'huile sur le feu merci encore applaudissé applaudissements Merci.